Lorsqu'il s'agissait de capacités psychiques, Ingo Swann était inégalé. Pour beaucoup, Ingo Swann est le précurseur de la vision à distance, c'est-à-dire la capacité de percevoir des événements ou des lieux éloignés par la perception extrasensorielle. Mais il est également reconnu comme visionnaire, artiste, écrivain et icône de la scène du centre-ville de New York dans les années 1970 et 1980. Des années avant que la NASA ne prouve leur existence, il a repéré les anneaux de Jupiter en 1973 grâce à sa vision à distance. Ingo Swann a participé aux premiers tests de vision à distance aux États-Unis en 1978 en collaboration avec l'armée et la Central Intelligence Agency en association avec Stanford. Ingo Swann a révélé que la CIA lui avait versé une somme d'argent pour effectuer une vision à distance du côté sombre de la Lune afin d'explorer la possibilité de vie extraterrestre. Cela avait des allures d'histoire de science-fiction. Cependant, sa participation au projet Stargate a été confirmée après que la CIA a commencé à divulguer des informations sur l'opération. Interrogé sur la possibilité d'une vie extraterrestre, Ingo Swann a déclaré que non seulement ils sont présents sur Terre, mais qu'ils construisent également quelque chose du côté éloigné de la Lune. Il affirme également que ces haies extraterrestres sont hostiles. Pourquoi en est-il ainsi? Qu'a-t-il découvert à propos des bases lunaires extraterrestres? Voyons cela. L'idée que la vie puisse exister sur Mars ou ailleurs dans l'univers n'a pas été révolutionnaire avant les années 1960. Il est fascinant de voir comment notre inclination intellectuelle a oscillé au fil des ans dans notre recherche de vie extraterrestre et de preuve qu'elle est reconnaissable comme intelligente de la même manière que nous le sommes. Nous vivons en quelque sorte dans un âge d'or de la recherche et du développement de solutions potentielles. Les découvertes que nous avons faites sur la variété incroyable et la résilience de la vie sur Terre ont inspiré une grande partie de notre travail, tout comme les révolutions récentes en sciences exoplanétaires et en exploration du système solaire. Ensemble, ces domaines nous offrent de nouveaux endroits à explorer, de nouveaux types de phénomènes à étudier et un optimisme renouvelé quant à notre capacité technologique à réaliser une percée et à en savoir plus sur la vie au-delà de la Terre. Avec l'acceptation croissante que la réorganisation technologique et la réaffectation de la matière sont des choses que nous devrions activement rechercher. Le programme CETI a été ajouté à la liste. Ne serait-ce que pour cette raison, il est essentiel de reconnaître et de s'adapter en vue de la survie à long terme à la nature plus vive et périlleuse de notre propre réaffectation de la matière ici sur Terre. Le CETI et la recherche de technosignatures sont confrontés à des obstacles importants, notamment le fait de rattraper le retard après des décennies de financements insuffisants pour la recherche scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà été dans cette position et avons accompli tout cela, bien que ce ne soit pas récent et pas avec les mêmes ressources dont nous disposons actuellement. Le sujet de la vie extraterrestre semblait être davantage un « quoi » qu'un « si » en Europe occidentale entre le début du XVIIe siècle et la fin du XXe siècle. Des scientifiques comme Christian Huygens, qui écrivait sur le multivers dans son livre Cosmotheoros, n'étaient pas seuls dans leur croyance en l'immensité de l'espace et la diversité de la vie sur d'autres planètes. L'hypothèse selon laquelle l'abondance de vie sur Terre était simplement reproduite ailleurs était plus simple et plus plausible, c'est-à-dire une fois que l'on cesse de se considérer comme spécial sur Terre. En d'autres termes, la question « sommes-nous seuls » était rarement posée. Au lieu de se demander « et si », la discussion passait aux détails concernant la vie extraterrestre et comment elle menait à ses affaires quotidiennes. William Herschel et l'astronome amateur Thomas Dick ont tous deux proposé dans les années 1700 et 1800 que notre système solaire, y compris la Lune et les planètes extérieures, regorgeait de vie. Dick a établi un record en affirmant que les anneaux de Saturne abritaient environ 8 billions d'individus. Herschel, avec ses télescopes de haute qualité, en est venu à croire que le mar humorum sur la Lune abritait des forêts et que les tâches sombres sur le Soleil étaient en fait des ouvertures dans une atmosphère brûlante sous laquelle une surface fraîche soutenait une vie extraterrestre substantielle. Des personnes comme Herschel et Dick adhéraient en effet à la philosophie selon laquelle la vie était partout et la plaçaient au même niveau que n'importe quel autre phénomène observable, même si l'on peut remettre en question certains de leurs critères scientifiques. Herschel utilisait également des équipements scientifiques de pointe pour l'époque. Avant les découvertes de la sonde Mariner 4 en 1965, l'idée que Mars avait autrefois une surface plus hospitalière et, par extension, de la vie, avait un poids considérable jusqu'au XXe siècle. Même s'il y avait eu des assertions extravagantes telles que les canaux de Percival Lowell sur Mars à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la plupart des astronomes de l'époque désapprouvaient ces conclusions. Cela illustre de manière intéressante comment plus de preuves peuvent réfuter une théorie chère, car ils n'ont pas pu reproduire ces observations et ont trouvé peu des marques qui l'associent y aient à des canaux et des civilisations. Même si nous ignorons les digressions de Lowell, la possibilité d'une température tempérée et même de vie sur Mars n'est pas si facilement écartée. Par exemple, avant l'arrivée de Mariner 4 sur Mars, Carl Sagan et Paul Swan écrivaient dans un article « Bien que les données scientifiques disponibles soient convaincantes, elles ne fournissent pas de preuves concluantes de l'existence passée de la vie sur Mars. En particulier, une activité biologique saisonnière a été attribuée à des ondes de noircissement détectées photométriquement, se propageant des calottes polaires évaporantes à travers les parties sombres de la surface de Mars. Il va sans dire que ce schéma a connu le même sort que de nombreuses autres propositions idéalistes visant à découvrir la vie sur Mars. Il est excitant de penser que les noircissements périodiques qu'ils ont décrits pourraient s'inscrire dans le cadre d'un écosystème de surface martienne, mais c'est aussi un rappel salutaire de ne pas sauter aux conclusions sur la base de trop peu de preuves. La chose la plus importante à retenir est que la grande majorité du temps, les humains ont pensé que la vie existe ailleurs et pourraient expliquer certaines observations astronomiques. Le problème est qu'en dépit de l'augmentation des données et des recherches, aucun signe de vie n'a été trouvé, que ce soit par l'exploration d'autres planètes ou la recherche d'intelligences extraterrestres. Et ainsi nous sommes revenus à la case départ, l'enquête passant du quoi au si. Bien sûr, il est également possible que, au fil des années et des siècles, nous ayons systématiquement minimisé la difficulté de la tâche à accomplir. Cependant, comme l'ont magnifiquement quantifié et articulé Jason Wright et S.E. Collègues en 2018, la recherche d'émissions radio-structurées de vie technologique n'a jusqu'à présent effleuré que la surface d'un espace de paramètres complexes. C'est un peu comme regarder dans un jacuzzi pour tirer des conclusions sur les profondeurs de l'océan. La question qui découle de tout cela est de savoir si nous disposons désormais des outils technologiques nécessaires pour résoudre définitivement le mystère. Notre capacité à percevoir même les phénomènes cosmiques les plus éphémères et transitoires est indiscutablement à un niveau record. Cependant, il semble y avoir une fine limite entre la reconnaissance de cette possibilité excitante et l'arrogance qui a condamné certains de nos ancêtres. Bien sûr, nous prétendons que maintenant est l'ère la plus cruciale de l'histoire humaine. Si nous élargissons simplement nos perspectives et travaillons plus dur, nous pourrions bien trouver la clé pour percer les secrets de l'univers. Évidemment, aucun d'entre nous ne peut prédire comment les choses se passeront. Il est en fait assez excitant de devoir faire face à l'inconnu et à l'incertain. Alors, peut-être vaudrait-il mieux être très franc sur l'incertitude qui entoure tout cela. Nous ne devrions pas laisser le fait que ce pendule spécifique oscille de manière erratique entre les possibilités nous empêcher d'essayer. Le cosmos est un hologramme construit à partir d'ondes de fréquences différentes, créant l'illusion du temps et de l'espace. La Lune pourrait être un satellite artificiel construit par des extraterrestres pour servir de centre de contrôle à partir duquel ils peuvent diriger la transmission de formes d'ondes spécifiques vers la Terre à des fins d'études ou autres. L'orbite du satellite pourrait être définie de manière à ceux qu'ils traversent chacune des constellations, permettant à leur forme d'ondes de fréquences uniques de s'infiltrer sur Terre via la Lune, qui agirait comme un émetteur géant pour les diffuser vers la Terre et les humains. En gros, la Lune agirait comme un lien radio interdimensionnel bidirectionnel entre la Terre et toutes les cultures extraterrestres qui pourraient s'intéresser à nous. Le rôle de la Lune en tant que diffuseur de fréquences a été proposé par plusieurs chercheurs. Il est possible que des entités de niveau supérieur, plus bienveillantes, aient supervisé cette activité lors de cycles temporels antérieurs. Comme conséquence inattendue possible et effet secondaire des guerres dans les cieux, il est possible que le côté obscur ait pris le contrôle des émetteurs de la Lune pendant le Kali Yuga. Ces euses extraterrestres n'apprécieraient probablement pas une quelconque enquête militaire sur leur technologie basée sur la Lune. Certaines personnes apprécient les capacités des médiums et des mystiques, ainsi que de ceux qui peuvent voir au-delà des limites de la plupart d'entre nous, tandis que d'autres les trouvent risibles. Étant donné cette dichotomie apparente, il peut être surprenant de constater que de nombreuses institutions gouvernementales, tant nationales qu'internationales, semblent appartenir à la première catégorie. La CIA s'intéressait vivement aux affirmations de ceux qui prétendaient pouvoir se téléporter sur des centaines ou des milliers de kilomètres sans laisser de traces. Avec une telle arme à leur disposition, les opportunités d'espionnage semblaient infinies. Un dossier de la CIA publié en janvier 2017 a confirmé les soupçons de longue date parmi les théoriciens du complot selon lesquels l'agence était impliquée dans des opérations de vision à distance secrète. Silleuses révélations ont coïncidé avec la couverture médiatique généralisée entourant l'inauguration de Trump. Elles se sont effectivement produites et apparemment, elles ont eu l'effet escompté. Non seulement la CIA s'est penchée sur la vision à distance, mais de nombreuses autres agences d'espionnage à travers le monde l'ont également fait. L'Union soviétique est l'exemple le plus marquant de l'ère de la guerre froide. Ingo Swann, l'un des meilleurs dans sa profession, a été engagé par les États-Unis pour espionner l'Union soviétique dès le début en utilisant la vision à distance et la surveillance. Il avait déjà fait ses preuves et son taux de réussite dans l'obtention de données d'espionnage cruciales était extrêmement élevé. En février 1975, un homme mystérieux basé à Washington, D.C., dit à Swann qu'il était nécessaire pour une opération top secrète et qu'il devait se présenter à un certain M. Axelrod qui entrerait en contact avec lui prochainement avec de plus amples instructions. Presque un mois s'écoula avant que Swann n'entende de l'énigmatique M. Axelrod. Axelrod lui dit de le retrouver au Musée national d'histoire naturelle après une brève conversation unilatérale. Lorsqu'il arriva, un représentant de M. Axelrod le rencontra et l'emmena attendre une voiture. Ils furent conduits en voiture vers un endroit non spécifié où un hélicoptère les attendait. Swann, qui était déjà sur les nerfs en raison du mystère entourant leur destination, fut encore plus perturbé lorsqu'il fut aveuglé dans l'hélicoptère. Toujours les yeux bandés, on l'emmena dans un ascenseur à son arrivée. Alors que les portes se fermaient, il sentit qu'il commençait à descendre. Pendant un moment, cela semblait être le Kea, conduisant Swann à croire qu'il était conduit dans l'une des bases secrètes souterraines dont on disait qu'elles étaient sous l'autorité de l'armée des États-Unis. L'ascenseur s'arrêta à sa destination et Swann fut conduit dans une pièce séparée où on lui retira le bandeau. M. Axelrod se tenait devant lui. Swann, dont la tête tournait à cause de tous ces qui s'était passée depuis son arrivée au musée plus tôt dans l'après-midi, fut bientôt présentée à M. Axelrod. Il admit également de son propre chef qu'Axelrod était un pseudonyme. Il commença à interroger Swann sur la vision à distance et ses méthodes en détail. De plus, il mentionna qu'il était prêt à payer une somme très élevée pour son assistance. Il devrait déjà savoir que le travail en cours est hautement classifié. Swann accepta à contre-coeur l'offre. Il ne se sentait pas vraiment avoir beaucoup de choix et il fut immédiatement questionné par Axelrod sur ses connaissances concernant la Lune. Il lui donna un ensemble de coordonnées et lui demanda de voir à distance la zone pour voir ceux qui s'y trouvaient. Swann accepta à contre-coeur. Soudain, il était hors de la planète et se dirigeait vers la Lune, plus précisément du côté éloigné de la Lune. Il dit pouvoir distinguer des bâtiments et des structures couvertes de dômes en verre. Son corps astral se rendit dans la métropole lunaire. Puis il réalisa qu'il y avait des êtres vivants autour de lui. À Axelrod, il transmit ses observations, y compris le fait que les créatures semblaient avoir remarqué sa présence. Axelrod mit brusquement fin à la session, appelant Swann, revient d'ici tout de suite. Swann, visiblement secoué, retourna à son corps et après avoir rassemblé ses pensées, interrogea Axelrod sur la vision. Des gens vivaient-ils sur la Lune? Axelrod ne dit pas un mot. Lorsque Swann posa une question sous-entendant que les extraterrestres pourraient ne pas être humains, Axelrod aurait répondu, selon les dires, « C'est quelque chose, hein? » Swann participa à une autre expérience de vision à distance de la CIA en 1973, deux ans auparavant. Selon la documentation de l'expérience impliquant la National Security Agency et l'Université de Stanford en Californie, cette expérience a transporté son moi astral sur la planète Jupiter. Selon une transcription de l'emploi du temps officiel de l'expérience, la séance a commencé à 6 heures ce soir-là. Pendant trois minutes, personne ne savait où se trouvait Swann, mais finalement, il a signalé qu'il était là, devant Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Un voyage qui, sous forme astrale du moins, semble prendre pas plus de quelques minutes. Il a dit des choses fascinantes sur la planète, comme le fait qu'elle ait un anneau. Et ce sera. Peu de temps après les déclarations de Swann, la sonde Pioneer 10 a terminé sa mission de survol, renvoyant des données cruciales aux scientifiques de la NASA. Cela a prouvé hors de tout doute la vérité de son allégation. Il est très improbable que Swann ait pu le savoir sans l'avoir vu de ses propres yeux, astraux ou autres. Ce n'est qu'après le survol de Pioneer 10 que l'anneau autour de Jupiter a été connu même des scientifiques et astronomes les plus avancés de l'époque. Si Swann avait raison à propos de l'anneau de Jupiter, alors peut-être que ces affirmations concernant les cités et les structures lunaires étaient également vraies. Est-il possible que tous les lanceurs d'alerte fous qui prétendent avoir visité s'aient cités et dit la vérité s'il a raison à ce sujet? La CIA avait apparemment suffisamment confiance en les compétences de Swann et en le phénomène de vision à distance pour poursuivre leur session. En 1978, ils ont lancé le projet Stargate, qui était essentiellement une poursuite de leurs recherches précédentes. Si CE que dit Ingo Swann est vrai, cette disposition antagoniste est confirmée. Swann révèle l'identité de l'agence gouvernementale top secrète qu'il a missionnée pour visionner à distance le côté sombre de la Lune dans son livre Pénétration, la question de la télépathie extraterrestre et humaine. Il a été témoin de nombreuses structures, routes et silhouettes humaines, occupées à creuser. Swann rend abondamment évident que notre gouvernement craint CS extraterrestres, Selon lui, l'agent gouvernemental utilise des capacités psychiques parce que « ils vous tiennent par les parties intimes » et « ils ne sont pas amicaux, n'est-ce pas ? » À bien y réfléchir, cela ne prouve pas que d'éventuels extraterrestres qui pourraient résider sur la Lune sont fondamentalement mauvais. Voulez-vous vraiment des membres des forces armées stationnées sur Terre dans votre salon ou votre jardin ? Il est raisonnable de supposer que ces êtres préféreraient rester seuls, même s'ils sont des êtres extrêmement avancés comme les éthériens ou d'autres entités éclairées. Il est généralement admis que les extraterrestres sont capables de se manifester dans notre monde et que s'il existe des preuves solides, telles qu'un vaisseau spatial ou tout autre artefact technologique, Alors, ces êtres créatures sont soit coincées dans notre réalité, soit elles se sont délibérément accordées avec nos fréquences d'ondes. Personne n'a jamais produit d'artefacts extraterrestres convaincants pour que nous puissions les examiner. Bien sûr, nous avons vu ce film de chirurgie extraterrestre. Néanmoins, convenons tous que nous avons été bombardés de tellement de fausses informations sous tous les angles concernant les extraterrestres que nous avons très peu de choses en lesquelles croire avec certitude. Beaucoup d'entre nous ont vu des ovnis de nos propres yeux. Alors, si nous ne faisons plus confiance à nos gouvernements, la culpabilité repose entièrement sur leurs épaules pour nous avoir menti pendant près de 50 ans. Swan a également confirmé qu'une culture extraterrestre s'infiltrait sur Terre dans des corps humanoïdes en décrivant sa rencontre avec un véritable extraterrestre dans un supermarché de Los Angeles. Selon les compagnons de Swan, il y en a beaucoup, vous savez, et beaucoup d'entre eux sont des bio-androïdes. Ils réalisent que les psychiques terrestres sont leurs seuls ennemis. Ils semblent capables et se réincarnent dans nos corps. Mais l'expérience humaine et notre génétique ne sont pas transplantées avec succès. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans notre univers. Étant donné que chaque individu sur Terre a passé du temps dans de nombreux mondes loca ou d'autres dimensions en tant que réalité planétaire, ces compréhensions métaphysiques dérivées du sanscrit pourraient laisser entendre que nous sommes tous des extraterrestres. Un point de vue alternatif sur le phénomène extraterrestre qui aide à expliquer de nombreuses énigmes est l'idée qu'il existe de multiples groupes de créatures extraterrestres qui s'incarnent encore et encore ici sur la planète Terre en troisième dimension. Pensez au fait que nous sommes tous uniques. Peut-être que la diversité raciale que nous voyons sur Terre est le reflet des millions d'autres planètes habitées par des loca ou extraterrestres. Cela pourrait également éclairer les raisons de la mécompréhension et de l'hostilité répandues entre les personnes de différentes croyances et cultures. Nous sommes, si vous voulez, des extraterrestres d'un autre monde. Les nombreuses communautés extraterrestres doivent appeler les leurs à revenir vers elles lorsque cette Terre sera finalement dissoute, ce qui pourrait expliquer la précipitation avec laquelle l'entraînement a lieu. Plus nous nous approchons de la fin, plus les religions, les cultes et autres systèmes de croyances de toutes sortes apparaissent. Ceux qui ont une plus grande conscience de soi pourraient se tapir dans n'importe quelle institution, promouvant leur propre agenda et cherchant à recruter des individus similaires dans ce qui revient à une récolte d'âmes. Nous vivons dans un monde où le temps n'est pas séquentiel, à chacun son chemin. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes sur l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !